bienvenue dans expansion un podcast par eric flag qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre plus et à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement et aujourd'hui dans cet épisode numéro 1 qui porte bien son numéro on va continuer et terminer les présentations avec une interview de moi même par benjamin flores du podcast inemployable qui a été enregistré un petit peu plus tôt cette année en avril 2020 juste avant le boom du confinement et notamment un pic de croissance sur ma chaîne youtube cela n'empêche que les sujets abordés restent complètement d'actualité on parle tout d'abord un petit peu de mon parcours de créateur sur youtube comment je suis passé de la fin de mes études à créer des vidéos à plein temps sur youtube comment j'ai géré l'entre-deux notamment vis-à-vis de mes parents on discute de ma façon de monétiser mon contenu comment est-ce que j'arrive à gagner ma vie aujourd'hui avec youtube on vient ensuite à faire un retour sur mon parcours sportif personnel notamment mon passage de la musculation au street workout on discute de comment je fais pour sortir de ma zone de confort dans mes vidéos comme dans la vie en tout cas j'ai essayé de l'expliquer ce n'est pas hyper évident on parle un petit peu de stoïcisme et d'écologie avec mon point de vue et mes positions sur la question on discute un petit peu autour de la question comment trouver sa passion et d'ailleurs on en profite pour revenir sur une ancienne passion à moi à une époque où je jouais énormément au poker quelque chose dont j'ai dont j'ai peu parlé dans mon contenu jusqu'à présent et on termine avec un livre qui a fait un déclic pour moi et le conseil que j'aurais au eric de 19 ans sans plus attendre voici ma discussion avec benjamin flores du podcast inemployable aujourd'hui j'ai fait un peu comme la semaine dernière j'ai invité quelqu'un qui m'a appris quelque chose et toi qu'est ce que tu m'as appris tu m'as appris comment bien nourrir et pas que manger les pas toi tu m'as appris comment bien nourrir et surtout le côté sport tu vas quand même pas mal éduquer avec la valeur que tu apportes dans tes vidéos donc savoir que tu es un vidéaste et je vais te laisser de présenter rapidement qu'est ce que tu fais actuellement bah je fais des vidéos principalement des vidéos sur youtube autour du développement physique et mental et plus spécifiquement nutrition musculation au poids du corps développement personnel et voilà ouais c'est globalement ça ok et du coup actuellement c'est ce que tu fais à plein temps oui ouais ouais alors ça fait ça fait un moment maintenant ça fait deux ans et demi que j'ai commencé et j'ai plus ou moins directement commencé à plein temps on dira que j'ai pas pris les choses progressivement j'ai directement directement mis entièrement tout ce que j'avais là dedans à la sortie de mes études en fait et du coup justement on va revenir sur sur le côté professionnel directement et quelles études tu as fait et qu'est ce que ça t'a apporté en tant que youtubeur bah j'ai ouais j'ai terminé un bachelor une licence en management et ensuite un master en finance donc à l'université ici en suisse là où j'habite et et qu'est ce que ça m'a appris concrètement on pourrait se dire que ça m'a appris beaucoup ou que ça m'a pas appris beaucoup parce qu'on se dit ah il fait de la finance mais en fait c'est pas la même chose ensuite on se dit ah il fait du management du coup il sait bah en fait les études elles m'ont beaucoup appris à apprendre elles m'ont appris à être un petit peu sérieux à respecter des délais à travailler en groupe à faire tout ça tu vois c'est beaucoup plus des techniques et des skills comme ça plutôt que concrètement on m'a appris à faire a plus b ou bien faire du marketing sur les sur internet ou quoi il n'y a pas de technique très utile par contre c'est tout ce qui englobait ça qui m'a été très utile malgré le fait que je fasse pas du tout de la finance aujourd'hui comme j'ai appris dans mes deux dernières années de cours concrètement ouais ok et concrètement en fait sur tes études du coup là tu ressors grandi parce que j'ai l'impression quand même que quand je pose la question à pas mal de gens qu'est ce que tu ressors de tes études et bah pas mal de gens me disent bah à grand chose du coup à part à part les stages des expériences professionnelles est ce que toi tu en as fait est ce que qu'est ce que ça a apporté ce genre de truc mais ça m'a pas j'ai pas fait de stage ou de d'expériences professionnelles j'en ai pas eu beaucoup j'ai eu des jobs d'étudiants tu vois j'ai travaillé pendant pendant cinq ans chez ikea un grand magasin de meubles tout le monde connaît j'étais dans le dépôt à porter des armoires et à les amener aux clients pour pas qu'ils les portent eux mêmes tu vois donc ouais on suppose je me disais que c'était l'entraînement du samedi parce que je travaillais tous les samedis avec mes mes études la semaine et pour moi c'était normal pour moi le week end c'était un jour c'était le dimanche c'était comme ça pendant cinq ans mais j'ai vu tu vois je n'appellerais pas ça une expérience professionnelle extrêmement enrichissante c'est surtout pour gagner un peu d'argent sinon j'ai fait ouais j'ai fait deux mois et demi dans dans un petit truc où je gérais un peu leurs réseaux sociaux mais c'était juste avant que je commence ma chaîne youtube mais c'est c'était ouais j'ai pas beaucoup d'expériences à part par mes études j'ai jamais voulu faire de stage j'ai toujours voulu profiter de mes vacances l'été plutôt que de ce que faire un stage pas forcément quelque chose que je recommanderais on est d'accord mais c'est comme ça que j'ai abordé le truc en temps et en heure ok ok et et du coup là on rentre direct dans le vif du sujet du coup tu as lancé directement ta chaîne en mode pro au mode professionnel dans l'objectif d'en vivre c'est ça bah ouais c'est ça parce que j'ai terminé mes études et je me suis retrouvé à une croisée des chemins entre aller chercher du travail ou éventuellement l'option un peu moins évidente tenter quelque chose d'autre et quand tu regardes en plus tous tes tous tes potes tous tes camarades de promo aller chercher du travail trouver sûrement du travail comment tu le vis toi qui qui du coup reste chez tes parents c'est ça et qui n'est pas indépendant financièrement surtout que en suisse pour être indépendant financièrement sur internet ça doit faut atteindre un certain niveau de revenu qui est assez difficile je pense à atteindre au début ça fait tousser effectivement quand on quand on sait combien il faut gagner sur internet bah écoute déjà j'avais pris une année entre mon entre mon bachelor et mon master j'avais pris une année pour notamment terminer mon mon service civil un service obligatoire en suisse et et du coup la plupart de mes de mes camarades on dira de de licence ils ont terminé une année avant moi parce que eux n'avaient pas pris cette cette différence donc déjà quand j'avais terminé mon master j'ai déjà la plupart des gens que je connaissais qui travaillaient déjà et je m'étais fait moins d'amis en master parce que j'allais pas beaucoup beaucoup en cours et j'étais plus concentré sur d'autres sur d'autres trucs à côté mais du coup je voyais tous mes amis qui étaient en train de chercher du travail il y en a même qui avait déjà des retours où ils me disaient qu'ils bossaient dans telle ou telle grosse boîte qui gagnaient beaucoup d'argent mais que le quotidien n'était pas très 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 agréable enfin voilà tu vois tout est relative tout est relativisable tu dis non tu sais pas à quel point tu as le droit de te dire ou de dire aux autres que tu n'aimes pas ton travail à partir du moment où tu gagnes très bien ta vie tu vois c'est là tout l'équilibre peut-être que chacun doit le trouver pour soi mais c'est vrai que moi ça m'a pas spécialement vendu du rêve quand j'ai entendu les les quelques témoignages des quelques potes que j'avais qui avaient du travail et moi ça m'attirait ça m'attirait pas vraiment de base j'ai pas vraiment fait mes études en rêvant tout le long d'aller travailler dans une banque derrière donc je me suis dit bah voilà en plus j'avais mon diplôme c'était plus facile vis-à-vis de mes parents de leur dire bah ça y est j'ai fini mes études vous êtes content maintenant je peux tester quelque chose et peut-être que vous me laissez une chance et vous m'aider financièrement à lancer ça et c'était beaucoup plus facile de discuter avec eux de ça que de leur dire bon j'arrête mes études allez je vais faire des vidéos sur internet faire le clown sur internet comme certains parents pourraient le voir hein tout simplement et ouais j'ai beaucoup 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 de chance à ce niveau là aussi parce que bah mes parents m'ont beaucoup soutenu là dedans au conseil m'ont plus poussé que freiné clairement mais bon ça c'est ça c'est un côté grave cool parce que je pense que c'est difficile pour certaines personnes de justifier vis-à-vis de leurs parents je sais pas si tu as fait une école de commerce qui coûte assez cher mais justifier vis-à-vis de leurs parents ce fait qu'ils ont payé l'école de commerce et ensuite bah moi je veux faire ce que j'ai envie de faire là juste maintenant et ça va être difficile financièrement du coup s'il y a moyen de encore aider du coup je pense que ça c'est difficile vis-à-vis de ses parents de le justifier et c'est aussi pour ça que certains partent dans une voie qui n'ont pas envie de partir dedans en fait et du coup en fait finissent à 40 ans en train de se dire mais qu'est-ce que tu fais ici quoi et peut-être même qu'à 40 ans ça peut être encore pire si tu te dis que tu en es là à cause de tes parents parce que tu as eu l'impression d'avoir fait ça pour eux plus que pour toi et je pense que ça arrive à certaines personnes de se remettre en question et que c'est remis en question la crise de la quarantaine comme comme on aime en faire un cliché je pense que ça peut venir de différents endroits et peut-être de peut-être de là et et ouais je t'avoue que j'ai effectivement très content de me dire qu'il n'y a pas eu de problème alors en Suisse on a aussi la chance que l'université ça coûte ça coûte pas spécialement cher ça coûte un certain montant mais c'est pas on n'est pas en Amérique on n'est même pas en France moi j'ai fait HEC Lausanne à mon avis HEC Paris ça coûte beaucoup beaucoup plus cher HEC Paris c'est 19 000 euros je crois voilà bah HEC Lausanne en fait tout simplement je peux te dire c'est pas très compliqué c'est genre 700 ça fait genre 600 euros par semestre tu vois pour une université extrêmement bien reconnue c'est sponsorisé par l'état donc on a presque pas grand chose à payer c'est donc très accessible et il n'y a même pas de concours à l'entrée en tout cas quand moi j'ai commencé il n'y avait pas encore trop de monde aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de monde il n'y avait même pas de concours à l'entrée donc il suffisait de terminer son bac une fois que tu avais ton bac tu pouvais simplement remplir un papier et si tu payais tes 600 euros donc 1200 euros par année bah boum t'es dans une superbe école et ensuite t'as intérêt à assurer parce que la première année il y en a la moitié qui se font mettre dehors tellement c'est facile d'entrer il y a beaucoup de gens qui en sortent très rapidement aussi parce que c'est pas facile mais ouais c'est comme ça que ça se passe donc d'un point de vue financier j'ai pas enfin voilà c'est pas un énorme engagement de la part de mes parents juste pour payer le truc mais l'énorme engagement c'est que leur fils a fait 5 ans d'études qu'il a pas d'argent, qu'il faut le nourrir, le loger etc et une fois qu'il a terminé, qu'il a quoi ? 26 ans, 27 ans qu'il a terminé à 26 ans, 27 ans et qu'ils disent encore à ses parents que finalement les études je vais peut-être pas aller postuler dans un job normal et je vais vous demander de m'héberger encore pour un moment et de me nourrir, de me loger donc c'est là qu'il fallait des arguments des arguments en tout cas j'en avais je les leur ai présentés j'avais pas l'impression de me vendre comme un clown qui allait faire des vidéos sur internet mais plutôt voilà je leur ai présenté une idée de business concrètement parce que c'est ça que mes parents voulaient entendre parce qu'ils sont contents ils me poussaient dans la direction que je voulais prendre en mode bah évidemment si tu préfères faire ça nous on préfère que tu fasses ça par contre on a envie d'être sûr que toi t'as une idée précise de là où tu te diriges et ils voulaient savoir comment j'avais l'intention de vivre ma vie et voilà on a fixé des délais on a fixé des choses comme ça en mode comment est-ce que je comptais pouvoir devenir indépendant et c'est ça que j'ai dû leur présenter et apparemment je les ai convaincus parce qu'ils m'ont laissé ma chance derrière et du coup sur cette présentation justement tu leur as dit en combien de temps tu vas devenir indépendant ? ça c'était compliqué on a fixé des délais c'était en janvier c'était début janvier parce que j'avais terminé mes études en septembre j'ai commencé à faire des vidéos secrètement dans ma chambre sans qu'ils sachent parce qu'officiellement ce que je leur disais c'est que je cherchais du travail mais que j'en trouvais pas alors que j'en ai cherché un petit peu au début mais de moins en moins jusqu'à arrêter et puis pendant deux mois j'étais entre deux en mode oui je cherche du travail alors qu'en fait je ne cherchais plus et au bout d'un moment je savais bien qu'il allait falloir discuter avec eux et ça s'est passé début janvier et on en est arrivé après une bonne discussion une présentation même de ma part et de mon business plan entre guillemets à un certain moi je me suis engagé je leur ai dit l'idée c'est que d'ici à l'été qui vient c'était l'été 2018 je me suis engagé à sortir mon premier je comptais sortir mon premier produit mon premier produit j'avais en idée de faire un programme de nutrition c'était ça que j'avais en tête et l'idée c'était de pouvoir sortir ça l'été et dans ma tête de devenir indépendant financièrement d'ici la fin de l'année donc je me donnais en fait une année d'ici à décembre 2018 pour être autonome financièrement et j'en ai parlé avec mes parents mais un petit peu après parce qu'ils étaient contents on part sur sept ou huit mois on voit si j'arrive à lancer quelque chose et à trouver des gens qui sont prêts à échanger de l'argent contre ce que j'ai à proposer et si ça fonctionne on pourra éventuellement réévaluer parce que si ça fonctionne pas du tout peut-être que j'abandonne au bout de deux mois et puis tu vois peut-être qu'au bout de deux mois j'ai plus envie et puis là je me dis la solution si j'ai plus envie ça peut très bien être tant pis pas grave j'ai mon diplôme je vais aller postuler je vais trouver un travail et puis tu vois j'avais le parachute à ce niveau-là donc eux ils se sont dit on n'est pas à six mois près si ça peut marcher tant mieux pour lui et puis tant mieux pour nous enfin eux ils voulaient que ils voulaient que je sois content dans ce que je fais donc ils m'ont laissé ma chance et puis ils m'ont ils m'ont sponsorisé ils ont investi en moi en me nourrissant et en me logeant et puis apparemment ça a payé on voit le sponsor par Anderic Flagg sur les t-shirts maintenant ça fait presque deux ans du coup maintenant que tu es sur YouTube et j'ai l'impression quand même que dans ta stratégie entre guillemets dans ton business plan tu vois assez long terme sur la plateforme parce que tu fais très peu de marketing agressif comme certains font je ne vais pas citer et ouais tu mets peu en avant tes formations et tu apportes quand même un maximum de valeur c'est quoi toi ta stratégie sur le long terme donc on va dire à trois ans sachant qu'on est dans le milieu du web tout peut changer en deux secondes du coup sur le long terme à trois ans est-ce que tu comptes toujours faire des vidéos et toujours dans la même optique de j'apporte un maximum de valeur et si quelqu'un veut aller plus loin pour une formation et bah c'est parti tu dis à trois ans à partir d'aujourd'hui maintenant ouais ouais à partir de l'année alors oui je pense que dans trois ans je serai toujours en train de faire des vidéos à mon avis je ne me vois pas changer le format tout de suite je pense le changer au cours de ma vie parce que je me vois continuer à créer des choses sur différents supports est-ce que ça va toujours être par la vidéo bah là du coup je vais lancer un peu un podcast également histoire de faire plus dans l'audio peut-être qu'un jour j'aurai envie d'écrire un livre ou de faire je ne sais quoi d'autre donc pour l'instant la vidéo je pense que dans trois ans ça sera toujours le cas et en termes de marketing entre guillemets c'est vrai que j'ai cette façon de faire qui me tient à coeur et que je me suis un peu engagé avec moi-même dès le départ en fait ce qui me plaît moi c'est simplement d'avoir bonne conscience tu vois moi c'est ça qui m'intéresse j'ai pas du tout envie de devoir me cacher ou de me sentir mal avec ce que je fais et c'est vrai que c'est un défaut de certains entrepreneurs il y en a qui vendent beaucoup trop mais il y en a qui vendent pas du tout assez et qui ont peur de demander alors qu'ils auraient toute la légitimité de le faire et voilà mon but c'est d'être un peu au milieu mais plutôt vers le bas quand même j'ai l'impression que je préfère que mon contenu et ce que je fais et ce que j'apporte parlent de lui-même plutôt que moi j'ai à mettre en avant certaines choses en fait j'aime penser que les gens sont largement assez capables pour par exemple s'abonner ou liker tout seul si ça leur plaît on leur répète à longueur de journée abonne-toi abonne-toi moi je le fais je le fais pas pas trop parce que je pars du principe que les gens arrivent à le faire tout seul tout comme aller consulter plus sur ce qui me concerne si jamais ils ont l'impression que ce que je dis c'est intéressant et que peut-être j'ai d'autres trucs intéressants à raconter voire à vendre ce qui est le cas et c'est vrai que je suis parti dans l'optique que je préférais faire comme ça aussi parce que je suis assez timide et que j'aime pas parler normalement j'aime pas trop parler de moi et encore moins mettre en avant des choses en mode donne moi de l'argent va acheter ça va acheter ça et puis faire de la pub pour quelque chose au début de chaque vidéo ouais je sais pas je fais ça comme ça peut-être que ça m'a pris un peu plus de temps de pouvoir être indépendant financièrement que si j'avais vraiment essayé de jeter ça à tout va par contre dans une optique plus long terme ça me semble être une très bonne stratégie en tout cas aujourd'hui j'en suis très content il n'y a aucun problème avec ça je continue à faire comme ça et étant donné que mon but c'est pas juste de faire 100 euros le plus vite possible donc en 20 minutes mais plutôt je suppose de faire plus en plus long terme ça me semble être une bonne stratégie pour l'instant et je pense que c'est valable en fait je me dis que même si mon but c'est là que je me suis autoconvaincu avec cette façon de faire c'est que mon idée c'était que même si mon but c'est de faire le plus d'argent possible et quand même pas dans un horizon trop court dans un certain horizon la meilleure stratégie pour faire le plus d'argent possible selon moi c'est d'être le plus c'est de donner tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes tu donnes tout le temps jusqu'à ce que les gens se sentent coupables de se dire putain lui quand même j'aime bien ce qu'il fait il me donne beaucoup beaucoup je l'aime bien du coup j'ai envie de lui rendre et j'ai envie de lui rendre souvent ça peut passer par plein de choses ça peut passer par je m'abonne ça peut passer par j'en parle à mon pote ça peut passer par j'achète une de ses formations ou bien ses équipements ou bien quoi que ce soit parce que ça me fait plaisir de l'aider en plus je suppose que ce que je vais acheter ça va m'aider moi aussi c'est quand même le but donc je me dis qu'avec comme ça j'entretiens une atmosphère qui est un peu gagnant-gagnant partout et que l'idée c'est que tout le monde y trouve son compte parce qu'il n'y a aucune pression de part et d'autre moi j'ai pas de pression de faire des vidéos j'ai pas de pression de vendre mes choses les autres n'ont pas de pression de les regarder ni de pression de l'acheter et je trouve que c'est calme en tout cas je suis en paix avec moi-même avec tout ça et ça me donne envie de continuer et c'est le plus important pour moi le plus important pour moi c'est d'être content avec ce que je fais tu vois égoïstement ces vidéos je les fais parce que ça me plaît beaucoup à moi j'adore les faire et j'ai envie que ça continue à être le cas le plus longtemps possible justement dans cette optique-là est-ce que tu as lu le bouquin de Influence et Manipulation de Robert Cialdini ? oui je l'ai lu il y a longtemps maintenant très très intéressant ce livre je le recommande justement le premier point qu'il aborde dans le livre c'est le principe de réciprocité à savoir le principe de réciprocité c'est lorsque on te donne t'as envie de donner en retour c'est humain et ouais donc c'est un principe quand même que beaucoup de gens appliquent et que tu appliques très bien parce que pas mal de gens ont envie de te donner en retour et c'est pour ça que je pense que ça marche aujourd'hui ouais c'est vrai c'est vrai que j'ai probablement été influencé par ce genre de choses c'est très intéressant moi j'adore le marketing j'adore j'écoute et je m'instruis beaucoup de livres de podcasts de marketing et tout ça parce que ça me passionne mais il y a marketing et marketing il y a marketing et vente il y a publicité et marketing c'est pas la même chose non plus et selon moi ces techniques de manipulation et d'influence elles sont inertes c'est-à-dire qu'elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi tout dépend ce que tu en fais évidemment tu peux utiliser ça pour conquérir le monde et faire plein d'argent sur le dos de x personnes ou tu peux éventuellement les utiliser pour je sais pas transmettre quelque chose que toi tu juges de positif et que d'autres personnes jugent de même ouais exact et là du coup on va passer sur un autre point que la partie purement youtube business du coup sur le sport j'ai vu quand même ton évolution sur tes vidéos donc que tu racontes un peu qu'est-ce qui t'a fait passer de la muscu au street parce que pour moi j'ai l'impression que le street workout c'est une discipline qui est bien différente de la muscu dans la mentalité moi la muscu je vois genre le plus de poids possible et le street workout je vois un peu ça comme un skater qui veut faire un truc beau et qui va galérer qui va se casser la cheville et tout mais quand il le fait il est content quand même tu vois et c'est quoi la mentalité des deux et comment tu passes de l'une à l'autre je pense que la mentalité de l'un à l'autre elle est après elle est propre à chacun la mentalité à mon avis mais c'est vrai qu'il y a plus une après il y a aussi des clichés des stéréotypes notamment dans le milieu de la musculation qui forcément ne sort jamais complètement de nulle part c'est vrai que le cliché on pourrait voir quelqu'un de très musclé un bodybuilder qui fait ses biceps avec son casque sur les oreilles et qui est là tout seul dans son coin en train de faire son truc et c'est vrai que le street workout il y a quand même cette notion donc le street workout c'est la musculation au poids du corps notamment dehors sur des barres des choses comme ça qui a une notion plus conviviale un petit peu parce qu'on a tendance à tous s'entraîner ensemble au même endroit dehors et que personne n'est vraiment enfermé dans son coin et que tout le monde réalise assez rapidement qu'on a tous à apprendre les uns des autres parce qu'il y a toujours quelqu'un qui arrive à faire une figure ou quelque chose que toi tu as envie de faire et que lui il peut t'expliquer et c'est pas que ça soit toujours le cas en musculation c'est vrai qu'en musculation il y a la peur du débutant qui est de se faire juger par les autres quand tu es débutant que tu entres dans une salle de musculation c'est très intimidant souvent ça a été le cas pour moi parce que tu te sens tout petit t'as l'impression de ne pas savoir ce que tu fais voilà t'as l'impression de ne pas savoir ce que tu fais la plupart du temps c'est vrai en plus quand tu commences la musculation tu ne sais pas ce que tu fais et t'as l'impression que les gros mecs énormes ils te jugent parce qu'ils te disent la petite crevette le petit moins que rien qu'est-ce que tu fous là laisse les hommes travailler et pour les femmes c'est la même chose et c'est pas le cas à mon avis c'est moins le cas qu'on ait envie de le croire parce que généralement le mec qui est bien dans son corps sa tête et qui s'entraîne pour lui il n'a pas le temps ni l'envie de juger les autres ou au contraire moi quand je vois quelqu'un aujourd'hui ça m'arrive assez régulièrement d'ailleurs quand je suis à la salle et que je m'entraîne et que je vois un petit jeune comme moi 17 ans avec des boutons sur le visage et qui est en train de s'entraîner et que tu vois qu'il n'est pas le plus à l'aise du monde je me dis bravo mec bravo parce que moi j'en étais là et je peux te dire que je ne regrette pas de ne pas avoir arrêté je ne regrette pas de ne pas avoir arrêté c'est ça et au contraire j'admire parce qu'il y en a beaucoup qui hésitent mais qui ont trop peur et c'est vrai que le street workout c'est tout aussi intimidant parce que c'est quand même un sport qui peut sembler plus difficile d'accès peut-être plus notamment parce que tu as l'impression que c'est ça demande ça peut tu as donne l'impression qu'il faut être plus fort dès le départ voilà c'est ça et ce n'est pas totalement faux notamment c'est difficile de faire énormément de choses en street workout si tu ne sais pas encore faire une traction typiquement de tirer à la force de tes bras au bout d'une barre tu peux très bien commencer mais c'est vrai que la plupart du temps passer un petit peu par la musculation si on n'a jamais vraiment fait de sport ça va aider en tout cas ça va clairement créer des bases musculaires qui vont t'aider au niveau du street et moi c'est clairement le cas j'ai fait 6 ou 7 ans de musculation avant d'aller faire du street workout maintenant ça fait 3 ans et quelques et si je suis passé de l'un à l'autre c'est aussi parce que dans la musculation ben voilà ça faisait un moment que j'étais là j'ai adoré ça j'adore toujours ça je respecte et j'adore cette pratique et ça n'empêche que j'en arrivais un petit peu au bout de ce qui me motivait le plus là-dedans au bout d'un moment c'est vrai que rajouter 2 ou 5 kilos par mois sur un exercice ça me semblait moins intéressant je me suis dit tiens je vais essayer d'apprendre à faire des trucs avec mon corps dans l'espace parce que ça me plaît d'essayer c'est un challenge aussi ça a cette dimension artistique je trouve vraiment il y a des belles photos il y a des belles photos à faire là-dessus et sur ton insta il y a quand même pas mal de belles photos arrobas zary flag petite pub ouais j'aime bien j'aime bien prendre ces photos parce que c'est très facile de combiner ça avec la nature parce que tu peux par définition faire énormément de ces choses presque n'importe où souvent il suffit d'un sol après une barre un poteau ça aide aussi à faire plus de choses mais c'est vrai qu'on est moins voilà on est moins dépendant d'une salle et d'un matériel par définition dans ce sport là qui pourtant permet tout autant peut-être un petit peu plus difficilement quand même de se construire un corps agréable visuellement aussi ça reste de la musculation même si c'est vrai que c'est un peu plus complexe d'apprendre à faire quand tu dois pas simplement rajouter du poids mais tu dois changer l'exercice d'une façon ou d'une autre pour le rendre plus compliqué et ouais sur ta chaîne aussi tu fais quand même pas mal de vidéos plus def perso sur l'inconfort moi c'est la thématique que je ressors principale donc à savoir tu prends tu fais tu prends beaucoup de douche froide tu fais des jeûnes etc et ça ça peut être socialement vu un peu bizarrement parce que je sais parce que je le fais des fois et pas mal même et toi qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien et comment tu fais pour te dire bon je m'en bats les couilles en fait de ce que vous pensez ouais comment est-ce que je fais pour dire je m'en bats les couilles je pense que c'est c'est un entraînement c'est très difficile de s'en battre les couilles ça commence par je vais à la salle et tout le monde et j'ai l'impression que tout le monde me regarde et c'était vraiment moi à 17 ans quand je l'ai fait à aujourd'hui ou au contraire je me rappelle constamment c'est toujours aussi difficile de sortir de ma zone de confort j'ai envie de dire surtout que je fais mon possible pour l'élargir en quelque sorte et du coup il faut toujours aller un peu plus loin si tu veux continuer à le faire ça n'empêche c'est toujours aussi difficile c'est dur mais l'entraînement et je me rappelle constamment que c'est comme ça si tu veux changer si tu veux adapter te renforcer ou changer quoi que ce soit il faut qu'il y ait un chamboulement dans ta façon de faire ou dans ta façon d'être pour que l'adaptation puisse se faire le corps si tu fais toujours le même entraînement typiquement un bon exemple de musculation si tu t'entraînes toujours la même chose tu fais un entraînement difficile tu le fais bien mais tu ne changes jamais ton entraînement et bien tu vas t'améliorer au début pour t'adapter à cet entraînement mais ton corps ensuite il n'a aucun intérêt à s'adapter au-delà parce que tu ne lui demandes pas d'en faire plus du coup tu vas devenir le meilleur pour faire cet entraînement mais ton corps ne va pas s'adapter au-delà c'est pour ça que si tu continues pas à rajouter du poids si tu continues pas à rendre la chose plus compliquée et bien il ne se passe plus rien tu restes dans le status quo et puis tout le monde est content parce que enfin tout le monde est content ton corps il est content parce que ton corps il est très efficace à survivre et à ne pas faire plus ce qu'on lui demande parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer plus tard mais ouais et du coup vas-y vas-y ouais je t'avoue que c'est compliqué je pense c'est une façon un petit peu de voir les choses que tu dois essayer de te cultiver vis-à-vis de toi-même est-ce que tu peux vraiment comme ça t'en foutre c'est bien d'expérimenter typiquement moi j'ai expérimenté en me mettant par terre au milieu de la route et en regardant les gens me regarder et une fois que tu l'as c'est très intimidant tu sais que les gens vont te regarder alors si personne te marche dessus bien sûr tu te rends compte une fois que tu l'as fait qu'il ne s'est rien passé de grave il ne s'est rien passé de grave les gens enfin c'est assez facile de se dire ces gens je ne les reverrai jamais on s'en fout ils s'en foutent au pire ça les fait rigoler au pire ils me traitent d'abruti et ils me le disent c'est un petit peu le pire qui puisse se passer j'imagine ça ne s'est pas passé même si c'était le cas voilà c'est ce qu'il abrutit dans l'histoire sûrement un peu les deux donc donc ouais c'est tu vois c'est con mais tu retombes dans le cliché de le ridicule ne tue pas ce qui te tue pas te rend plus fort ou quoi je sais pas ce qui est sûr c'est que le ridicule ça tue pas et une fois que tu t'en es rendu compte tu remets en perspective cette notion de ridicule et tu la repousses et puis tu te dis que en fait c'est ni si ridicule ni si inconfortable parce que ouais c'est pas très grave et moi justement sur le côté inconfort mais physique cette fois sur la douche froide j'ai quand même une anecdote à partager alors en fait j'étais avec un ami à moi qui habite à Lausanne justement et on s'est dit vas-y on va le faire on va prendre des douches froides tous les matins et tout facile facile on était en été très facile canicule très facile ça c'est facile et après l'été l'été fini on est là ouais on a réussi non 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 septembre du coup on se dit bah on va continuer moi je commence à perdre un peu de la motivation sur septembre les cours reprennent etc je le fais pas et le karma frappe en octobre mais tellement fort le karma frappe mon ballon d'eau chaude lâche et de octobre à début décembre je n'ai pas d'eau chaude quelque chose de très difficile vraiment sachant que début décembre il caille un peu il caille un peu et à partir de ce moment là je me suis dit ok pour que le karma ne frappe plus je vais prendre des douches froides même si j'aime pas ça même si j'aime pas ça je vais prendre des douches froides et comme ça au début de chaque journée je me dirais bon j'ai fait un truc que j'aime pas ça veut dire que je peux faire n'importe quoi à la fin de cette journée et pendant cette journée je peux faire n'importe quoi et je peux me forcer à faire des choses tu vois c'est comme ça que je vois la chose et je voulais partager cette anecdote parce qu'elle est assez drôle donc juste dédicace à toi Pierre dédicace à Pierre ouais c'est cool en fait je trouve ça sympa cette façon de faire enfin cette façon de faire t'as eu peut-être un coup de chance là-dessus parce qu'à partir du moment où t'as pas le choix quand même ça devient plus facile à accepter mine de rien et voilà et c'est ça donc au bout d'un moment ton choix c'est avoir froid ou ne pas me laver donc après il y en a qui décideraient sûrement de moins se laver ou de pas se laver je sais pas mais là pour le coup je pense que ça t'a ça t'a renforcé quoi qu'il en soit et qu'après coup c'est comme une douche froide tu vois si moi j'ai pris une douche froide hier aujourd'hui je me dis pas oh là là j'ai encore mal je me sens mal au contraire je suis content de l'avoir fait c'est comme quand t'as fait une période très difficile de ta vie une période pénible enfin moi le service civil je sais que ça a été pénible pendant plusieurs mois bah aujourd'hui c'est il y a 3 ans et puis je m'en fous parce qu'aujourd'hui tout va bien tu vois en parlant justement de ces périodes un peu difficiles sur lesquelles tu peux pas agir en fait concrètement t'es obligé de le faire ton service civil est-ce que tu connais le stoïcisme ? oui oui je vois bien je vois bien en quoi ça consiste ok donc pour les 3-4 auditeurs qui nous écoutent le stoïcisme en fait c'est juste une philosophie dans laquelle tu définis une sphère sur laquelle tu peux agir et hors de cette sphère tu définis du coup des trucs sur lesquels tu peux pas agir et tu les acceptes donc c'est à dire que techniquement par exemple j'ai pris dans notre autre map stoïcisme mais écologie parce que quand même écologie c'est un truc qui est parfois hors de notre sphère et du coup j'avais envie de te poser la question comment tu vois ça et comment je sais que t'es assez écologiste sur les bords c'est le truc que j'ai ressorti de certaines de tes vidéos donc si c'est pas le cas tu me dis ça on arrête la question tout de suite non non y'a pas de mal je suppose au contraire c'est intéressant pour moi de savoir un peu l'image que je renvoie parce que je me renseigne pas tous les jours là dessus ouais là tu fais ton petit sondage là justement et moi en fait ça m'a pas mal aidé parce que des fois quand je regarde pas mal de conférences sur l'écologie les trucs comme ça je crois que j'ai à côté aussi pas mal de choses qui portent sur le business l'écologie des trucs comme ça des fois ça me plombe un peu tu vois je me dis putain on est dans la merde quoi et ça ça m'a pas mal aidé et tout en restant cohérent en faisant chacun ses petites actions manger beaucoup moins de viande etc on est pas là pour les redire mais toi comment tu vois cette chose là et est-ce que tu agis sur est-ce que tu es un peu stoïque sur stoïque à la manière que je l'ai défini là sur l'écologie ouais alors déjà le stoïcisme pour commencer moi je m'y connais pas vraiment là dedans enfin en fait c'est marrant c'est que j'ai parlé un petit peu de choses qui apparemment s'y apparentaient puis ensuite on a commencé à me parler de stoïcisme ah oui toi tu connais le stoïcisme et tout du coup je me suis renseigné un peu après coup et c'est vrai que c'est ça du coup apparemment c'est ça et ça me parle ça me parle beaucoup je dois dire je trouve ça très très intéressant comme façon de penser du coup et vis-à-vis de l'écologie c'est vrai que j'ai jamais vraiment pensé ça comme ça j'ai jamais vraiment je me suis jamais vraiment reconnu observé associé les deux l'écologie pour moi c'est quelque chose d'assez d'assez personnel en fait l'écologie l'écologie tout comme plein d'autres choses peut-être je sais pas la religion ou d'autres d'autres choses pour moi l'écologie ça relève aussi d'une certaine croyance personnelle dans le sens où ben voilà à même titre que t'as l'impression que si tu vas voter pour quelqu'un ta voix elle change rien l'écologie c'est un peu c'est un peu dans le même sens si tu te dis bah écoute ma petite action ça se trouve elle va rien changer probablement qu'elle va rien changer peut-être qu'elle va changer un tout tout petit peu quelque chose moi je le vois comme à nouveau comme un comme un cas de conscience personnelle j'ai aucun intérêt à juger ou à observer ou à débattre de la façon de faire de telle ou telle personne sur sa consommation de viande sa consommation de machin évidemment quand je vois quelqu'un qui jette son sac plastique au milieu de la route ce qui n'arrive pas j'aurais tendance à le juger à le dire putain mec tu t' abuses évidemment parce que forcément ce genre de choses ça me ferait réagir mais par exemple si quelqu'un décide de manger plein de viande tout le temps jamais je vais lui dire tu te sens pas mal de manger toute cette viande l'écologie tout ça tout ça c'est pas parce que personnellement je mange plus de viande depuis un moment principalement pour des raisons pour des raisons écologiques et aussi par expérience personnelle parce que je trouve ça très intéressant d'expérimenter certaines choses surtout certaines choses inoffensives comme ça et puis je me rends compte que ça me correspond du coup je continue est-ce que je n'ai pas l'impression que j'associe ça avec le fait de ce que je contrôle et ce que je contrôle pas je ne place pas ça à ce niveau là je place plutôt ça au niveau de en fait j'ai envie d'être bien je n'ai pas envie d'avoir des incohérences entre ce que j'ai l'impression de penser et ce que je fais et tout ça du coup je préfère essayer d'aligner tout ça vis-à-vis de moi et j'aime partir du principe que la plupart des gens font peut-être pas la même chose mais pourraient ou devraient ou vont y arriver parce que c'est à mon avis une bonne façon de faire de se concentrer sur sa façon à faire à soi notamment être en équilibre à l'intérieur de soi-même avant d'aller questionner l'équilibre des autres ça c'est la première étape à mon avis parce que j'ai aussi l'impression que ceux qui questionnent le plus ou qui débattent le plus ou qui critiquent le plus la façon de faire des autres en fait je me demande j'ai du mal à me mettre à leur place en me disant qu'ils sont parfaitement sereins et heureux dans leur propre équilibre interne et qu'ils ressentent quand même le besoin d'aller critiquer parfois ou bien simplement débattre ce qui peut être constructif et très intéressant aussi le comportement des autres mais ça c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse je suis pas du tout intéressé déjà de parler de végétarisme ou d'écologie ou tout ça j'en parle pas vraiment sur mes vidéos ou tout ça j'ai pas envie d'en parler en fait je préfère faire mes trucs parce que parce que c'est pas le but de la chaîne ouais c'est pas le but de la chaîne même pas le but de moi en tant que personne même en dehors de mes vidéos j'ai pas d'intérêt à discuter de ça et d'autres personnes parce que pour moi c'est un rapport avec les croyances de chacun moi je crois en le fait que manger moins de viande ça peut apporter un petit peu de plus autour de moi du coup je le fais parce que je sens que ça apporte ça et cette sensation m'apporte du plaisir du bonheur et je me dis je suis content avec moi-même du coup je suis content dans ma tête du coup quand je suis content dans ma tête je suis content dans ma vie et tout va bien et je me dis bah moi je suis content avec ça du coup j'ai pas besoin d'aller discuter avec d'autres personnes de plus pour être plus content ou pour essayer de enfin tu vois essayer de convaincre quelqu'un d'autre ça va pas me rendre plus content du coup j'ai pas d'intérêt et en plus j'ai pas du tout envie de passer pour quelqu'un non plus qui est moralisateur et qui dit oh là là manger moins de viande et tout en fait moi non plus mais je trouve que quand même les gens qui disent manger moins de viande etc qui le disent à haute voix c'est une minorité incroyable oui clairement justement c'est toujours les minorités et ceux qui crient les plus forts qu'on entend et dont on parle tout à l'heure on a parlé de trouver son truc toi tu m'as dit justement juste avant qu'avant t'étais quand même assez passionné par le poker et tout ouais c'est quelque chose dont j'ai pas beaucoup parlé non plus mine de rien ouais pas du tout même chose enfin en tout cas sur ta chaîne en tout cas je crois pas pas du tout effectivement je trouve qu'on vend pas mal le côté tu trouves ta passion jeune et tu charbonnes dessus et tu deviens le meilleur Ronaldo, Michael Jordan mais aujourd'hui je trouve que là je pense que la majorité des gens ils trouvent pas leur truc comme ça en fait ils trouvent pas leur passion comme ça et qu'est-ce qui toi t'a permis de le trouver parce que je pense que tu l'as trouvé avec Youtube etc qu'est-ce qui toi t'a permis de la trouver et c'est toi c'est quoi pardon le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui l'a pas trouvé comme moi le conseil selon moi la passion elle se trouve pas c'est pas tu testes quelque chose tu dois la créer et la façon de créer une passion c'est d'alimenter certaines choses suffisamment pour te rendre compte si ça t'intéresse vraiment et ça ça veut dire créer ça veut dire tester des choses essayer ça essayer ça ça essayer 15 fois les choses 15 choses différentes pour évaluer chacune d'entre elles en mode ok j'ai fait ça pendant un petit moment j'ai essayé de dessiner comme ça pendant deux semaines deux semaines qu'est-ce que c'est deux semaines dans ta vie à une demi-heure tous les deux jours c'est rien et je me rends compte que j'aime pas j'ai pas envie de devenir meilleur moi je me dis aussi ça on a rarement tendance à aimer quelque chose auquel on est mauvais donc soit on commence et on est mauvais comme la plupart des choses mais on a envie de s'améliorer et le fait qu'on s'améliore ça crée un peu de dopamine ça crée de la motivation parce que la motivation à nouveau on la trouve pas on la crée aussi en faisant les choses à mon avis et en testant différentes choses comme ça bah au bout d'un moment on a de plus en plus d'expérience de plus en plus on a goûté tu vois tu peux pas savoir que t'aimes pas le brocoli avant d'avoir croqué dans un brocoli tu vois et si t'aimes pas le brocoli bah tu vas manger moins de brocoli tu vas manger plus d'un autre truc très bon pour la santé que tu préfères mais tu peux pas savoir avant d'avoir essayé donc c'est pour ça que moi j'ai comme tu l'as relevé j'ai fait beaucoup de poker quand j'étais plus jeune entre 17 et 21 ans j'étais à fond là dessus je lisais des livres les vidéos je jouais sur internet à plusieurs tables en même temps tout ce genre de trucs je me prenais pour quelqu'un qui voulait voilà j'avais aussi des rêves de passion des rêves en mode bah je vais aller en Thaïlande je vais aller dans une maison avec plein de gens qui jouent au poker parce que ça se faisait beaucoup on va jouer toute la journée on va payer moins cher notre vie tout ça c'est parce que j'allais sur des forums enfin tu vois j'étais chaud j'étais chaud et la passion enfin la passion ce que j'ai cru être une passion bah apparemment c'était une passion temporaire parce qu'au bout d'un moment j'ai commencé à gentiment à me désintéresser j'ai commencé à réaliser que si je voulais en vivre il allait falloir m'impliquer beaucoup beaucoup plus et que ça allait vraiment être un travail et au moment où c'est plus j'ai plus eu la sensation que ça devenait un travail qu'une passion je me suis dit ok bah je vais peut-être essayer autre chose pour voir si quelque chose d'autre fonctionne et je regrette absolument pas parce que j'ai passé plusieurs années dans ce mode passion et j'étais super heureux ça n'empêche que je me suis pas senti obligé de rester là-dedans au contraire j'ai commencé à essayer autre chose j'ai commencé à essayer de faire du sport plus sérieusement c'est là que ça a pris goût et ensuite les vidéos et ouais effectivement aujourd'hui j'ai l'impression que ma passion du moment parce que ça pourra changer c'est créer des choses et notamment des vidéos et partager ces choses avec d'autres personnes qui puissent en tirer quelque chose de positif pour elles et du coup mon conseil c'est clairement teste les choses au lieu de au lieu de peut-être partir du principe que ce n'est pas pour toi ou que tu n'en es pas capable essaye et puis si ça te plaît t'as le droit que ça te plaise et t'as le droit d'approfondir la chose ça te plaît pas t'essayes autre chose et puis peut-être que tu trouveras et que tu pourras créer ensuite par-dessus la passion c'est intéressant parce que c'est un conseil qui revient assez souvent en fait je l'ai posé deux trois fois déjà je pense que je vais arrêter parce que c'est la réponse je l'ai la réponse je l'ai c'est un conseil qui revient assez souvent de manière différente parfois notamment on m'a répondu aussi de faire des tests de personnalité et de faire en fonction de ces tests de personnalité tester des choses dans la sphère de ces tests de personnalité etc bon ouais mais c'est la même idée en fait c'est la même idée du coup sur ce on va passer en parlant de partage on va passer aux questions finales est-ce que t'as un livre ou une ressource à nous partager qui t'a vraiment marqué qui a fait un déclic chez toi ouais alors en parlant tu as utilisé le bon mot le mot déclic il y a un livre qui m'a donné un peu ce déclic au moment où j'ai commencé à faire mes vidéos qui s'appelle Be Obsessed or Be Average en gros soit obsédé ou soit moyen de Grant Cardone c'est un businessman qui fait un livre sur la vente c'est un livre sur la vente principalement et sur le mindset et tout ça et c'est vrai que j'ai écouté ça je l'ai écouté en audiobook parce qu'il est très convaincant l'auteur quand il te crie dessus enfin il te crie il est très passionné parce qu'il dit aussi non il crie pas mais tu vois il est très brut comme ça et c'est vrai qu'il parle beaucoup du fait que en fait le message principal du livre et c'est à la fin que j'ai eu le déclic c'est quand il dit en fait t'as le droit d'être obsédé peu importe ce que les gens ils vont te dire peu importe le fait que une obsession ça a une certaine connotation négative la plupart du temps et bien lui il a dit moi j'ai été obsédé moi j'ai laissé j'ai laissé libre cours à mon obsession et je t'autorise toi qui m'écoutes dans mon livre je t'autorise à laisser libre cours à la tienne et c'est là c'est quand j'ai entendu cette phrase parce qu'il le dit tel quel à la fin et c'est quand j'ai entendu ça je me suis dit mais putain mais c'est vrai en fait pourquoi est-ce que je m'autoriserais pas si lui enfin c'est bon j'avais la permission que j'avais eu besoin d'entendre tu vois et c'est venu d'un auteur random que je connaissais même pas avant donc c'est pas comme si c'était mon grand-père qui me l'avait dit tu vois donc c'est tout ce qu'il m'a fallu pour me dire mais en fait effectivement c'est pas con et c'est de là que pour moi l'obsession c'est devenu quelque chose tu vois c'est devenu la passion et l'obsession c'est encore mieux c'est encore supérieur et c'est à mon avis ce qui permet justement à certaines de ces personnes que tu as mentionné Michael Jordan tout ça voilà si son side si tout ce qu'il faisait de ces week-ends de Michael Jordan c'était la culture du chou rouge il serait sûrement moins bon en basket et au bout d'un moment si t'es pas un petit peu obsédé par ce que tu fais t'auras du mal à t'élever au rang de ces personnes dont on se souviendra les noms très longtemps après tout le monde n'a pas cette ambition mais voilà cette chance non plus mais ça n'empêche que je pense que l'obsession il faut savoir la cultiver par certains moments ok ok c'est une belle réponse la deuxième question que je pose souvent c'est si t'avais un conseil à te donner à ton toi de 19 ans 19 ans pourquoi parce que c'est mon âge si t'avais un conseil tu revenais je sais pas quel âge tu as j'ai 29 ans ok bah 10 ans en arrière et 10 ans en arrière c'est quoi le conseil que tu te donnerais le conseil que je me donnerais si j'avais 19 ans où est-ce que j'en étais à 19 ans en fait moi j'ai été très tardif comme quelqu'un j'ai jamais été précoce en fait au contraire dans tous les aspects de ma vie tu vois typiquement j'ai des photos de moi à 21 ans avant que je commence très sérieusement la musculation j'ai l'impression que j'en ai 16 quoi parce que je suis tout maigre tout ça alors qu'aujourd'hui avec Instagram tu vois des gens des mecs de 19 ans qui sont baraques comme je ne sais quoi et en fait j'étais très en retard j'ai tout fait tout en retard à 19 ans voilà j'avais ma première copine depuis pas si longtemps tu vois ce genre de ce genre d'anti-précocité donc tu vois c'est pour ça que j'admire aussi toi là où t'en es à 19 ans j'aurais adoré commencer à créer des choses à 19 ans donc déjà déjà bravo mais par rapport à moi j'aurais envie de me dire bah écoute prends c'est pas grave vas-y vas-y doucement t'inquiète pas regarde pas trop les autres fais tes propres choses tout va bien se passer tu vois je pense j'aurais envie si je lui disais tout va bien se passer et puis que j'aurais pu me croire j'aurais peut-être tout va bien se passer c'est-à-dire continue ce que tu fais parce que manifestement moi dix ans après je suis très content de ce que j'ai fait à 19 ans puisque j'en suis là aujourd'hui mais t'inquiète pas si parfois c'est désagréable inconfortable continue la muscu t'as 19 ans tu viens à peu près de commencer continue t'inquiète tout va bien se passer et 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 ouais travaille 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 ta route et puis et là la toute dernière question la question que que j'ai oublié de poser sur les deux derniers podcasts aujourd'hui est-ce que tu te considères comme inemployable est-ce que tu te considères comme donc un entrepreneur qui ne reviendra tu peux probablement vers le salariat normal mais trop boulot est-ce que je me considère inemployable oui oui tout à fait aujourd'hui je ne me verrais absolument pas travailler dans le dans le système normal enfin le système habituel je suis très content comme je suis j'ai l'impression que je suis capable de m'en sortir et si j'en suis capable aujourd'hui je vois pourquoi j'en serais pas capable dans dix ou vingt ans après peut-être que j'aurais envie de travailler plus avec d'autres enfin tu vois peut-être je me souvent on me demande mes parents me demandent mais ouais voilà c'est dans la mentalité même si je devais revenir dans le système un peu plus normal ce serait peut-être plus sous la forme de je sais pas du consulting des choses comme ça si vraiment plutôt que postuler normalement non je non personne pas la peine de m'envoyer des offres d'emploi normalement ça ça ne m'intéressera pas arrêtez de me spammer s'il vous plaît arrêtez de me spammer sur linkedin c'est bon c'est fini où est-ce qu'on peut te retrouver même si bon je me doute que la majorité des gens qui vont écouter ce podcast ils viennent plus pour toi que pour moi mais où est-ce qu'on peut te retrouver Eric Eric Flag donc taper Eric Flag sur google ça devrait déjà bien aider Eric Flag.com et puis Eric Flag sur youtube donc comme ça se prononce F-L-A-G et normalement c'est très facile ensuite de trouver éventuellement quelque chose qui puisse t'intéresser ok bah grave cool je te remercie d'avoir accepté merci beaucoup à toi pour l'invitation d'avoir pris le temps de répondre à mes petites questions voilà voilà écoute c'était très très sympa très intéressant et merci beaucoup à toi pour l'invitation voilà j'espère que tu as trouvé cette petite interview intéressante ou utile pour toi merci à Benjamin du podcast Inemployable de m'avoir accueilli tu trouveras le lien vers son podcast dans les notes de cet épisode les notes se trouvent sur ericflag.com slash 1 1 comme le numéro du podcast comme le numéro de l'épisode du podcast et ça sera le cas pour les notes de tous les épisodes à venir si l'épisode t'a plu si tu veux me soutenir me donner ton avis ou du feedback sur mon podcast je t'invite à aller me laisser un petit commentaire public et une note sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme depuis laquelle tu m'écoutes ça m'aiderait énormément à lancer ce podcast et peut-être à le faire découvrir à plus de monde que ça pourrait aider et intéresser et d'ailleurs pour ce lancement et pour une petite durée limitée j'organise un petit concours avec des prix à gagner de ma boutique d'équipements de sport pour tous ceux qui me laisseront rapidement un avis tous les détails des prix et de la marche à suivre se trouvent sur ericflag.com slash podcast où tu trouveras aussi toujours tous les prochains épisodes et tu peux aussi bien entendu t'abonner depuis là où tu écoutes pour les recevoir directement sur ton téléphone à la sortie merci beaucoup pour ton attention ton temps on se retrouve très bientôt je l'espère dans un autre épisode en attendant travaille bien prends soin de toi ciao 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 Sous-titrage FR ?